Meghan Markle n'assistera pas au couronnement de Charles III au mois de mai prochain. Meghan Markle restera en Californie avec ses enfants pendant que Harry assistera au couronnement. Selon des experts royaux, la stratégie de Meghan Markle est brillante. Le choix de Meghan et Harry est une bonne manière, selon eux, de faire la part des choses. Cette semaine, on a appris que le prince Harry assisterait seul au couronnement de Charles III et de la reine consor Camille a organisé à l'abbaye de Westminster le samedi 6 mai 2023. Son épouse Meghan Markle restera pour sa part avec leurs deux enfants en Californie pour célébrer le quatrième anniversaire d'Archie. La décision du duc de Sussex ravit le roi, selon une source proche de Buckingham Palace mentionnée par nos confrères du Mirror, avançant que le fils de Charles III aurait profondément regretté de ne pas assister à l'événement. Pour le biographe des Sussex, il n'y a aucun doute à avoir, l'anniversaire d'Archie a été décisif du côté de Meghan. Et s'il s'agissait plutôt d'une stratégie brillante ? Si est-il la théorie avancée par la spécialiste de la famille royale Kristen Mainzer en interview avec Insider, je pense que la décision de Harry de partir et celle de Meghan de rester à la maison avec les enfants pour l'anniversaire d'Archie est une excellente façon de faire la part des choses. Elle précise, comme je l'ai déjà dit par le passé, le principal avantage d'y assister est d'ordre optique, de donner l'impression de continuer à faire de son mieux de son côté, même si la famille royale ne fait pas toujours de son mieux de son côté. Mais j'ai toujours soutenu que les Sussex doivent aussi faire ce qu'il y a de mieux pour leur propre petite famille et leur propre santé mentale. Il semble que si est-il ce qu'ils vont faire ? Le couronnement de Charles III sera d'autant plus scruté par les initiés qu'il marquera la première apparition publique de Harry avec Charles III, Camilla, William et Kate depuis la polémique provoquée par l'apparution des mémoires du duc de Sussex, le suppléant, en janvier dernier. Cette terrible rumeur qui court sur Harry et Meghan Harry sans Meghan au couronnement de Charles III, la nouvelle a de quoi interroger les experts royaux. Pour London, Tom Bauer, cette distance entre les Sussex indique clairement qu'il y a du divorce dans l'air. Je pense que Meghan n'est pas une femme attirante pour un milliardaire américain, avance celui-ci dans les colonnes de gala. Je veux dire, elle a la quarantaine, elle a deux enfants. La question est, est-ce qu'elle va s'ennuyer ? Tout le monde dit qu'elle s'ennuiera avec Harry. Je pense qu'elle va rester avec lui, mais... Je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d'ici trois ans, ils seront séparés. Marc Roche, auteur du livre Les Borgias à Buckingham, va plus loin en affirmant que ce divorce, si est-il espoir ici, au Royaume-Uni puisqu'il permettrait à Harry de réintégrer les rangs de la famille royale. Si est-il oublier que le prince fera un passage éclair au Royaume-Uni le mois de prochain, parce qu'il souhaite retrouver sa famille au plus vite. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel. J'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-esprince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa ville. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.